Bonjour Marjorie, vous êtes journaliste au service des sports du Républicain Lorrain et vous avez suivi toute la campagne européenne des filles de Metz-en-Balle. Nous allons vivre ce dimanche 12 mai le dernier épisode, l'épilogue de cette grande aventure sportive et humaine. Les Dragons ont 4 buts d'avance sur les Danoises après le match allé à Holstbrot. Il y aura sans doute plus de 5000 supporters aux arènes de Metz. Décrivez-nous pour commencer l'engouement et l'effervescence autour du club à 60 minutes du trophée. Alors c'est simple, la place d'armes a déjà dévoilé sa belle banderole. Les filles vont être partout. Il y a même un cabriolet qui est réservé au cas où si elles gagnent pour emmener le trophée avec 3 demoiselles. On peut vous le dire en exclusivité, ça sera Yvette Broch, Nina Cantot et Gervais Spierson qui iront montrer le trophée. Toute la ville est derrière elle. Bien sûr, aux arènes, la directrice des arènes et la ville de Metz ont réussi à pousser les murs et à rajouter des tribunes. Ça a été compliqué mais ils l'ont fait. Et au lieu d'être à 5000 personnes, on va être à presque 6000. Tout le monde voulait aller aux galaxies d'Amniville mais finalement les messines appartiennent à la ville de Metz. Tout le monde ne sera pas dans la salle, c'est complet depuis le premier jour de vente des billets. Mais la place d'armes sera là pour accueillir jusqu'à 10 000 personnes sur écran géant pour regarder le match. Je cite le président Thierry Vriesman, dans ce collectif, nul n'est irremplaçable mais tout le monde est important. Aujourd'hui, c'est grâce à ça que nous sommes sur un nuage. Quelles sont selon vous les forces et les faiblesses des messines ? Alors c'est rigolo parce que cette phrase, elle est également de Gervais Spierson. Donc il se passe le mot, ils sont tous en train de se dire, nous ne sommes pas des stars, on n'en a pas une qui sort du lot. Nous sommes un collectif et ça se voit en dehors du terrain. Je pense que c'est un point fort. Il n'y a pas de clan à l'époque. Le staff qui est là depuis longtemps nous dit à l'époque qu'il y avait les étrangères et les françaises, à table, dans le bus, dans les chambres. Aujourd'hui, elles sont vraiment toutes ensemble. Le groupe vit très bien. Alors il y a l'effet chandorac, forcément. Ce n'est pas un gendarme. Il n'est pas en train de donner des consignes d'hygiène de vie. Elles sont grandes, ce sont des professionnels. Elles sont majeures et vaccinées. Elles font ce qu'elles veulent. Il y a une confiance qui s'est installée. Et ça marche. Et en plus, ils ont coaching gagnant à Olstebro. Il fait rentrer Pete Palova 5 buts. Il lui reste 10 secondes. Il veut que Marie Prudhomme mette un but. Elle le met. Il y a de la chance également, je pense. Mais c'est une alchimie et ça prend. C'est beau. Que pourrait changer cette coupe EHF, 3e compétition continentale en termes de suprématie, dans le développement de Messe en balle ? Je pense qu'on devient crédible. Alors Messe l'est parce qu'ils ont joué l'année dernière le top 8 européen, la Ligue des champions. Donc là, ils sont rentrés dans le cercle très fermé des 8 clubs, les 8 meilleurs clubs continentaux. Aujourd'hui, même le club de Gyor qui va gagner la Ligue des champions la semaine prochaine, les a invités déjà pour le mois d'août pour faire un tournoi amical. Donc ça veut dire que Messe est présent sur la scène continentale. Mais c'est vrai que pour les supporters, pour les partenaires, les sponsors, ceux qui vivent avec le club toute l'année, il y a besoin de cette coupe. Il y a besoin d'avoir un petit trophée supplémentaire. Aucun club en France n'a jamais gagné, remporté cette 3e Coupe d'Europe. Alors on ne va pas polémiquer. Dans l'ordre, c'est la 3e. Mais c'est vrai que les clubs Volstebro est en train de jouer la première place du championnat danois. Le Danemark était le plus grand pays du handball ces dix dernières années. Donc ce n'est pas une coupe au rabais. C'est une grande coupe d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada